La semaine de relâche arrive très, très bientôt. Vous cherchez des activités à faire? On va vous en proposer quelques-unes. Aujourd'hui, on est au Parc du Massif du Sud. J'ai avec moi, David Lettke, qui est directeur général adjoint, mais également responsable des communications. Bonjour, David. Bonjour, Marie-Ève. Content de te revoir. Je suis contente de venir. On découvre des nouveaux espaces aujourd'hui ensemble, des nouvelles activités qu'on propose du Cossé du Parc du Massif du Sud. On a parlé de l'hébergement la dernière fois. Là, on va vraiment parler des activités. Quand on arrive ici au parc, on se déplace du côté du chalet d'accueil, qui est magnifique. C'est au chalet d'accueil qu'on va pouvoir louer aussi l'équipement, parce qu'on n'est pas obligé de tout avoir pour profiter du plein air. Exactement. Le poste d'accueil, elle va t'arriver. Vous arrivez au sous-sol. Vous pouvez voir, on a plusieurs équipements pour toute la famille. On peut avoir des raquettes, des crampons, mais aussi tout l'équipement pour le ski de fond, le ski-raquette, le ski-hoc et aussi le fat-bike. Donc, c'est tous des équipements qu'on a à faible coût pour les familles qui souhaitent s'aventurer sur notre territoire. Je voyais que vous aviez également de l'équipement pour les personnes à mobilité réduite. Oui, exactement. Donc, on a un beau partenariat avec, justement, l'Association des personnes handicapées de Chaudière-Appalaches. Donc, pour ceux et celles qui sont à mobilité réduite, on a aussi de l'équipement qui permet, justement, de faire de la randonnée au volant de ces beaux bolides. C'est ça qu'on parle principalement, aujourd'hui, de la semaine de relâche. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui en profitent. Est-ce qu'il faut réserver l'équipement qu'on veut, justement, réserver et louer? Oui, on vous conseille de le faire d'avance au massifdusud.com. Ça vous permet de, justement, réserver votre équipement pour que vous puissiez avoir les tailles que vous avez besoin en termes de bottes. Sinon, nos hébergements sont presque tous complets pour la relâche, mais il y a encore quelques petites disponibilités pour les familles qui souhaitent dormir au parc directement. Et qu'est-ce qui est bien aussi, c'est que tous les enfants de 12 ans et moins entrent gratuitement en tout temps au parc du Massif du Sud. Donc, vous avez seulement à louer votre équipement et partir explorer notre beau territoire. David, on connaît le ski de fond, bon, du vélo, on sait comment faire ça, on sait comment faire de la raquette. Mais là, le fameux ski-hawk, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, c'est un mélange de ski-hawk, c'est de la ski-raquette. Donc, c'est un mélange entre faire de la raquette et du ski. Donc, il y a une peau derrière ou dessous les skis pour faire des déplacements. Et on a des belles activités guidées durant la relâche. Donc, à la fin février et début mars, vous pouvez vous inscrire avec notre guide de ma Christine Tremblay pour faire une aventure, une activité guidée en ski-raquette. On vous fournit l'équipement et ça vous permet pendant trois heures d'essayer de vous déplacer du pavillon Desjardins qu'on va voir tantôt jusqu'à nos secteurs d'initiation de ski-hawk, ce qui permet par la suite de faire une descente en télémarque, donc de tester et aussi travailler ce nouveau sport-là, mais cette technique-là télémarque qui permet de descendre tranquillement dans nos secteurs de ski-raquette. Vous voulez vraiment piquer notre curiosité et nous donner la piqûre aussi, si on garde le même verbe. Exactement. C'est pour ça que je vous amène au pavillon Desjardins, mais aussi pas loin du site du bassin qui est un des endroits où vous pouvez faire de la raquette. Et vous allez voir, vous êtes vraiment une belle immersion en nature sur notre territoire. Alors, on rajoute quelques couches et on y va? Absolument. David, on est en avant du pavillon Desjardins. C'est un des arrêts les plus populaires ici. Tout à fait, parce que le pavillon Desjardins est un pavillon multifonctionnel où est-ce que les gens au sous-sol vont pouvoir retrouver tout ce qui est bloc sanitaire avec toilettes et douches à un dollar. Et au rez-de-chaussée, ils vont retrouver la quiétude d'un bon poêle à bois où est-ce qu'ils ont une grande salle à manger, où est-ce qu'ils peuvent aller manger soit une petite collation ou aller dîner avant ou après toutes les activités qui sont offertes au parc. Donc, c'est vraiment un site très, très populaire. Il faut rappeler aussi, j'ai vu au salle d'accueil, justement, vous aviez des inscriptions qui disaient « Vous partez pour faire du ski de fond aujourd'hui ou vous partez pour une randonnée. Voici ce que vous devriez avoir avec vous. » Tout à fait. Puis, on le voit dans notre habillement présentement au mois de février. Malgré le fait qu'il y a peu de neige au Québec, au Massif du Sud, au parc du Massif du Sud, il y a de la belle neige. Il y a des conditions quand même assez froides. Donc, il faut toujours se rappeler qu'il ne faut jamais sous-estimer une sortie hivernale. Peu importe le sport qu'on y pratique, que ce soit la raquette, la randonnée, le ski de fond, le fatbike ou le ski-hawk, il faut vraiment être préparé et surtout avoir l'eau et les collations nécessaires pour avoir l'énergie tout au long de cette activité-là. On sait qu'il y a beaucoup de sentiers pendant l'été. Est-ce qu'ils sont tous disponibles aussi pour l'hiver? Pour l'hiver, généralement, on a 70 km de randonnée, disons, du printemps jusqu'à l'automne. Mais pour l'hiver, on a quand même 40 km de randonnée. Pour les amateurs de ski de fond, on a quand même 24 km qui vous permet d'aller jusqu'au camp de base, qui est à peu près à 630 m d'altitude. Et c'est là que vous allez trouver la plus grande abondance de neige au parc, puisque le sommet est aussi là où l'accumulation de neige est la plus grande cet hiver. Il y a toujours des petits endroits pour se reposer aussi. Oui, il y a des haltes aussi, des tables de pique-nique que vous allez voir, mais surtout des beaux points de vue. Donc, pour ceux et celles qui sont à la recherche vraiment de parcours de randonnée en raquettes, le Mont Chocolat par son nom, avec le parcours des passerelles que vous allez suivre, la rivière, c'est vraiment magnifique pour les familles. Sinon, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un bon défi, la crête des griffes, 11,1 km à les retours, mais qui permet d'avoir un panorama de 180 degrés, le plus beau point de vue du parc, selon moi. Est-ce qu'on a besoin d'un équipement spécial? L'équipement spécial, c'est bien sûr d'être bien habillé. Puis, selon les conditions de neige, on peut aussi louer des raquettes ou apporter ces raquettes. Sinon, on a aussi de la location de crampons qui permet justement à tous les gens, toutes les familles d'être bien prêts pour relever ces activités-là. Fait que je vais pouvoir vous montrer un peu les différents sentiers, les pistes également qui sont disponibles. Donc, on va pouvoir aller découvrir ça ensemble. On y va! David, la dernière fois, on a découvert les éclipses quand on est venu ici. On est dans le secteur des pods. Oui, exactement. Donc, on a des mini-pods et des méga-pods. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un mini-pod ici. Ça permet d'avoir à l'intérieur un endroit pour dormir pour 2 à 4 personnes. Les méga-pods, c'est de 4 à 6 personnes. Donc, ça permet aussi à l'intérieur d'avoir de l'électricité, d'avoir un mini-frigidaire et aussi tout le matériel pour cuisiner. Donc, c'est vraiment un endroit qui est très prisé, puisque c'est à proximité de nos pistes de ski de fond, de nos pistes de spot-bike, mais aussi de nos parcours de randonnée. Et c'est pour ça que je voulais t'amener par ici, puisque je voulais te montrer un bel endroit qui s'appelle le site du bassin, qui est l'endroit où est-ce que 50 %, donc la moitié de nos parcours de randonnée, débute. Donc, on va pouvoir aller voir ça dans quelques minutes. On a fait seulement quelques pas, David, et déjà on est arrivé à l'entrée de la forêt avec ce beau petit pont-là. Pour prendre des photos, c'est l'idéal, mais pour partir aussi. Exactement. Puis, par la suite, vous allez avoir le parcours de la forêt ancienne, donc une forêt où est-ce que vous allez pouvoir découvrir des boulots de plus de 400 ans. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à voir. Et aussi, comme on parlait tantôt, le parcours de la crête des griffes, c'est de ce côté-ci. Donc, ça permet de justement avoir un des plus beaux panoramas du parc. Donc, n'hésitez pas à venir nous visiter pendant la relâche, mais aussi pendant la saison hivernale. Toutes les réservations peuvent être faites au massifsdusud.com et aussi au 418-469-2228. Et c'est le poste 101 pour parler à notre équipe. Venez découvrir pourquoi le parc du Massif du Sud, c'est votre refuge nature en Chaudière-Appalaches depuis 1998. C'est vraiment des activités pour toute la famille. Puis, on espère voir beaucoup de personnes venir nous visiter durant la saison hivernale. En tout cas, pour la semaine de relâche, j'ai une invitation tout d'abord pour la saison hivernale aussi. Moi, j'ai des petites idées, mais plus pour l'été. On va se revoir. Oui, absolument. Fait qu'il y a bien hâte de te faire découvrir le parc à ce moment-là.